Il y avait donc dans la voiture, il y avait donc M. Oudepapi, le bras droit, l'homme de main, le chef de gang. Parce que je peux déjà vous dire que le ministre Alain Mbengoua a organisé une bande d'agresseurs qui sème la terreur. Et c'est Oudepapi, son homme de main, qui est le chef de gang. Ils étaient au moins 10 dans la voiture, d'autres étaient dans les motos. Ils nous ont donc encerclés devant les policiers et devant l'argent au commandant. Entre-temps, il y avait déjà une foule nombreuse, puisqu'ils ont fait le tapage en ville. Il y avait déjà une foule nombreuse autour de nous, au poste de police. Ils ont commencé à m'injurier. Je ne peux même pas prononcer ces injures. C'est tellement indécent. Et j'étais vraiment éclairé. Et ceci devant un poste de police. Devant des policiers qui n'ont rien fait. Devant des policiers qui n'ont interpellé personne. Et le chef de gang ou de papy s'est avancé. Parce que j'étais assise dans ma voiture. S'est avancé. L'argent au commandant était à ma gauche. Et il y avait M. Mbadenienne, qui était aussi à côté de moi. Il s'est avancé vers moi. Il m'a tiré de la voiture. Il m'a giflé. Mais j'ai été aussi éclairé de consacrer que tout ce que l'argent au commandant a pu lui dire, c'est qu'on ne frappe pas le maire, on ne juge pas le maire. C'est tout ce qu'il a dit. Au bout de sa bande, ils n'ont pas été inquiétés. Quand je revois encore la scène, je vois que je ne suis pas en sécurité à Zoytel. Je leur ai demandé au fait, l'hoministe Alame Bongo, qui est un monsieur haut placé. Au lieu de vous recruter, vous les jeunes de Zoytel, Tout ce qu'il peut faire pour les jeunes de Zoytel, c'est de transformer en assassin, en agresseur. Est-ce que c'est ça que cet arrondissement doit avoir comme récompense de tous les postes que le président de la République nous donne ? Un membre du gouvernement qui forme des assassins, qui ne donne pas aux jeunes un travail honorable. Je suis traumatisé à l'heure où je vous parle. Parce que toute cette bande n'était que de chômeurs, de voyous. Plus de 30 personnes pour venir tuer une pauvre femme. Et je vous assure que ce n'est pas la première fois que je suis agressé. Et là, je prends à témoin, pour les Cameroumains, je prends à témoin l'opinion internationale, que ma vie est en danger. Je suis menacé d'assassinat. Non seulement ma petite personne, mais j'ai dit que toutes les populations de Zoytel sont terrorisées. Et si je continue à garder le silence, c'est comme si j'étais complice de ce terrorisme organisé à Zoytel. Si vous allez maintenant en colfond, en Koumadjab, vous allez voir des chrétiens terrorisés. Le réveilant pasteur Simon Pierre Nkoumou a été déshabillé parce que le ministre de la Défense et sa maman estiment que le pasteur Nkoumou m'avait soutenu pendant les élections. Et c'est pour cela que leur liste n'avait pas pu gagner. Nous sommes dans un état de douleur.